Salut l'ami, voici mon pari public pour ce week-end. Alors, cette fois-ci, j'ai simplement extrait un des paris de mon club privé. Tu vois ici que j'ai 7 paris de sélectionnés dans mon club privé pour ce week-end. Si jamais tu veux recevoir tous ces paris, je te laisse le lien de mon club privé dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à y jeter un oeil. Alors, celui que j'ai extrait pour toi, c'est un des paris que j'ai sélectionnés pour la Ligue 1 française ce dimanche. C'est le match Lorient-Nice. Le match a lieu à 17h05. Donc, Lorient contre Nice. On a une équipe à domicile, Lorient, qui est 3e au classement, qui fait un très bon début de saison après 12 journées, à 5 points du premier. Et on a Nice qui est en milieu de classement, 12e position avec 13 points. Au niveau des confrontations directes entre ces deux équipes, le dernier match a eu lieu en avril 2022 en Ligue 1. Alors, c'était à Nice, Nice-Lorient 2-1. Et l'avant-dernier match, c'était en 2021, septembre 2021, Lorient-Nice 1-0. Au niveau des statistiques de ces deux équipes, ce qui m'intéresse, c'est le scoring, la capacité des deux équipes à marquer, vu que ce que j'ai sélectionné comme pari pré-match sur ce match, c'est les deux équipes marques, donc le BTTS. Pourquoi ? Alors, la question à se poser dans ce type de pari, eh bien, pour qu'il rentre, tu sais que chacune des deux équipes doit inscrire au moins un but dans ce match. Est-ce qu'elles sont capables ? Est-ce qu'elles en sont capables ? Lorient, si tu regardes ici, sur cinq matchs, eh bien, quatre fois, Lorient a marqué à domicile. Donc, à part le dernier match 0-0 contre Reims, eh bien, on voit que les quatre matchs précédents, le scoring est assez élevé. Donc, à chaque fois, minimum du but d'inscrit pour Lorient. Et ce qui est très bien aussi, bonus, c'est que Lorient, à chaque fois encaissé aussi, s'ouvre dans ce fameux 0-0, ce dernier match, en espérant que ça ne se reproduise plus dans ce match-ci. Donc, une équipe qui s'est marquée est bonus, en plus, elle encaisse aussi. Au niveau de Nice à l'extérieur, eh bien, on a six matchs à l'extérieur et on voit que Nice a toujours marqué au moins un but, s'ouvre dans un match. Ici, le 1-0 à Clermont, avec une petite carte rouge, mais en fin de match. Donc, est-ce que ces deux équipes sont capables de marquer ? Pour moi, oui. Ce qui est bien aussi, même pour Nice, c'est qu'en fait, Nice a aussi encaissé. Donc, c'est des équipes qui marquent, mais qui ont aussi des défenses, eh bien, perméables, qui laissent passer des buts. Si on regarde d'ailleurs la stat, ça se reflète un peu dans les stats du BTTS ici, enfin, un peu beaucoup même, vu que 80% de BTTS à domicile pour Lorient, 67%, donc quatre matchs sur six, de BTTS pour Nice à l'extérieur. Donc, encore un indicateur au vert. Dernier indicateur au vert, c'est évidemment le niveau de la cote, toujours très important. Elle est aux alentours des 1,85, mais elle est encore un peu plus élevée, tu verras. Et elle est renseignée value sur Gold Profit, ce avec quoi je suis d'accord, étant donné les statistiques que je vois. Alors justement, quand on parle de cote, ici, on a les bookmakers.com. La cote moyenne du BTTS est à 1,81 dans ce match, sur tous les bookmakers.com. Et sur PINAC, elle est encore beaucoup plus élevée, à 1,88. Donc, tu comprends pourquoi je te dis absolument d'accéder à PINAC et à Betfair pour placer tes paris. Si tu ne me crois pas, regarde les cotes que tu as sur ton bookmaker actuel national. Si tu es français, c'est encore pire, c'est un bookmaker Arjel. Et tu verras que tu n'auras pas ces 1,88, ou sinon, c'est très bien. Si tu as ton 1,88 sur ton bookmaker, je ne te fais pas changer. Mais si tu as une cote inférieure, tu dois tout faire pour changer, vu que c'est de l'argent en plus, sans prendre de risques supplémentaires. C'est de l'argent gratuit en plus, et ça fait toute la différence en fin d'année. Donc, si tu ne sais pas comment accéder à PINAC et à Betfair, eh bien, je t'aide évidemment dans ma formation Betfair. Donc, tu auras accès à Betfair, ok ? Donc, c'est le clone de Betfair et le clone de PINAC, ok ? Et c'est 100% gratuit, il faut juste ton email et je t'envoie toute la formation par email, ok ? Je te laisse aussi le lien à cette formation dans la description de cette vidéo. Alors, au niveau de la mise, dans ce match Lorient contre Nice, dimanche 17h05, BTTS, la mise 2% maximum, maximum de ta bankroll. Alors, est-ce que tu as aimé cette vidéo ? J'espère que oui. Laisse-moi un like pour m'encourager à faire d'autres vidéos paris publics. Partage un maximum avec tes amis. N'aie pas peur, la cote ne va pas chuter, on est insignifiant pour un bookmaker. Partage un maximum avec tes amis. Et si ce n'est pas fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Merci et à bientôt.